... Tiens, on goûte cette dernière confiture de citron. À Menton, Sonia et Fabrice Puech ont créé une entreprise qui fabrique toute une gamme de produits au citron de Menton. Parfait, elle est très équilibrée. Un agrume reconnu pour sa douceur et sa saveur unique. Les citrons, vous allez voir, on a un petit mois de retard cette année. On a eu des fortes pluies et des grosses pluies. Et donc, ça a un peu retardé la maturité, mais tout sera au point de vue qualité gustative comme avant. J'ai grandi à Menton, je suis né à Menton. Je m'étais orienté à la base vers une formation de micro-mécanique. De fil en aiguille, après avoir fait plein de petits métiers, je me suis retrouvé passionné par le citron de Menton et sa transformation. J'ai suivi ma scolarité à Menton et j'ai rencontré mon mari à 18 ans. J'ai eu un DUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Mon rapport de stage, ça a été la création de l'entreprise qui, à l'époque, s'appelait Savoure-Provence. Au départ, c'était juste du vin d'orange et du vin de citron. Donc, on est allé le vendre, pour la petite anecdote, sur le marché de Sospel, avec notre petite table, un petit tréteau, un petit parasol de foire. Et on a vendu toute la fabrication. On a décidé de faire des foires, des marchés, des salons gastronomiques. Et petit à petit, on s'est fait connaître par des épiceries fines, des cavistes qui souhaitaient acheter nos produits. Au départ, on était orienté uniquement sur de la vente en gros. On faisait uniquement ça, parce qu'on n'avait pas non plus les moyens suffisants pour se prendre une boutique sur Menton. Et au bout de quelques années, on a vendu cette entreprise. Et on a pu s'orienter, justement, vers notre objectif de base, qui était la création d'un magasin à Menton. On a une gamme de bien-être dans la boutique, dans laquelle nous fabriquons des savons. On est en train de préparer le savon hydratant au citron de Menton. L'idée, c'est de faire une gamme complètement transparente, avec des produits de qualité. On est tous les deux très gourmands, et on aime beaucoup l'agrume, c'est vrai. En plus, ce sont des fruits avec lesquels il y a des possibilités qui sont innombrables. Très bon. Lorsque nous avons imaginé notre boutique, le but était d'intégrer la fabrication de nos produits à l'intérieur d'elle-même, afin que, dans un souci de transparence, nos clients puissent assister à la fabrication de chacune des étapes de nos produits, de nos fabrications. C'est pour cela que nous avons fait un laboratoire de bien-être, mais également un laboratoire de pâtisserie. Un citron mûr sur un arbre, il peut rester 2, 3, voire 4 mois avant de tomber. Oui, bien sûr. C'est vraiment un... Et c'est le seul fruitier au monde qui produit toute l'année des fleurs, des petits fruits, jusqu'au citron à maturité. Et la grande récolte, c'est mi-décembre à fin mars. Il ne reste que 2 500 citronniers dans le Mentonnet, qui produisent près de 200 tonnes par an. Les professionnels ne suffisent pas. François a une belle production de citron, mais aujourd'hui, on a un tel besoin qu'on est obligé d'en prendre aussi ailleurs. C'est une idée qui avait germé ensemble, d'aller faire le tour des particuliers. On achète quand même 60 tonnes de citron par an, donc on en achète presque un tiers. Donc c'est pas mal. Et c'est vrai que si on venait à doubler notre production, on arriverait à la limite. Nous-mêmes, de notre côté, on a commencé à replanter sur un terrain familial. Je pense que les anciens, enfin les Mentonnet, d'une manière générale, ne croyaient plus dans le citron de Menton. Parce qu'ils avaient vu, forcément, tous les vergers disparaître. Une grande partie des vergers disparaître au profit de l'immobilier, bien entendu, sur la Côte d'Azur. Donc effectivement, quand on s'est lancé, beaucoup, on sourit. Aujourd'hui, on est une petite douzaine et on est jusqu'à une vingtaine l'été. C'est une équipe jeune et donc tout le monde a envie de découvrir des nouveautés, envie de découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux savoirs. Il n'y a pas forcément des gens qui ont, entre guillemets, les diplômes qu'il faudrait pour le faire au départ. Mais petit à petit, tout le monde se forme et tout le monde apprend sur le temps. Donc on voit le déclin des produits fabriqués en Chine pour assister à la renaissance des produits de terroir. Donc oui, il y a un beau potentiel pour tous les produits de terroir et notamment sur la Côte d'Azur qui est une manne touristique très importante. Je pense qu'on devrait voir dans les années qui viennent ressurgir plein de petits produits oubliés qui ont un bel avenir grâce au tourisme, bien entendu. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. Il manque le son ! Il faut me faire un petit coucou là ! Moi je suis bloquée ! Moi je suis bloquée ! Moi je suis bloquée ! Je suis bloquée ! – Sous-titrage FR 2021